La Fierté dans le Seigneur des réflexions, des lectures qu'on faisait les derniers jours dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitres 10 et 11. Et puis, se trouve soudainement cette pensée-là ici, que nous voyons dans le chapitre 10 et au verset 17. « Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. » Pour mettre cette affirmation-là à l'intérieur de son contexte, l'apôtre Paul, dans le deuxième Corinthien, dans les chapitres 10, 11 et 12, est en train de défendre son ministère, c'est-à-dire qu'il a été attaqué par des gens qui disaient qu'il n'y avait pas tout l'équipement nécessaire, qu'il n'était pas suffisamment compétent ou qu'il n'était pas un si grand orateur que cela. Bref, il y avait des critiques qui étaient faites à l'égard de son ministère. Mais Paul devait rétablir son autorité, son ministère, et simplement établir le fait que, bien oui, je suis bien l'apôtre de Jésus-Christ, et c'est bien moi qui vous annoncez l'Évangile, etc. Donc, il est dans une situation où est-ce qu'il doit expliquer ou défendre son ministère, où il pourrait facilement trouver un grand sujet de fierté. D'ailleurs, il dit, « Je vais me comporter un peu comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, puis je vais mettre ma fierté dans tout ce que j'ai accompli ou dans tout ce que je suis à cause de ma descendance, à cause de ce que j'ai appris, et tout ça. » Mais Paul ici est en train, dans le contexte, donc, de défendre son ministère. Il a été l'objet de critiques qui ont été faites à son égard, parce que ce n'était pas un être qui est parfait, ce n'était pas quelqu'un qui était sans limites, ce n'était pas quelqu'un qui avait toutes les qualités, c'était quelqu'un à qui, dont on disait qu'il n'était pas comme les autres, pas comme d'autres, il était peut-être inférieur comme orateur. Et finalement, il y avait des gens qui avaient des préférences, et puis il y avait des gens qui l'accusaient de cette façon-là aussi. Mais Paul revient avec ce principe-là ici, et c'est là que je veux revenir dans l'essentiel, parce que chacun d'entre nous, on aura à être accusé à un moment donné, ou on aura à être comparé, ou on aura à... Puis les comparaisons ne sont pas toujours favorables pour nous. On est toujours inférieur de quelqu'un à quelque part, près de nous ou pas près de nous. Toujours est-il que Paul énonce le principe important qu'on doit se rappeler, c'est que si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. En fait, il cite un passage de l'Ancien Testament, qui était déjà là dans les Écritures, qui était en fait dans les Écritures que Paul utilisait, parce que comme il écrivait le Nouveau Testament, il n'y avait que l'Ancien Testament qui était les Écritures. Mais le principe était là. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Paul, dans le fond, on voit derrière tout ça, derrière cette affirmation-là, à l'intérieur de sa défense ici, l'acceptation d'un fait, de la réalité humaine, de l'époque et d'aujourd'hui. C'est que dans le fond, nous avons tous des affinités. Quelle grande découverte. Nous avons tous des préférences. On préfère être avec certaines personnes plutôt que d'autres. On préfère converser avec certains plutôt que d'autres. On a plus d'affinités dans le niveau des loisirs ou dans le niveau culturel ou dans toutes sortes de niveaux. On peut avoir des préférences par rapport à d'autres choses. Dans le premier Corinthien, ça se manifestait par des divisions dans l'Église. Certains, en clan, se disaient, « Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Pierre. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Christ. » Et puis, donc, ça se manifestait de cette façon-là. Dans le deuxième Corinthien, c'est la comparaison avec les super-apôtres, les super-orateurs qui voulaient influencer négativement l'Église de Corinthe. Tout ça pour dire qu'en dehors des accusations, en dehors de la défense, Paul revient avec ce principe-là ici. Si on veut être fier de quelque chose, soyons juste, plaçons notre fierté dans le Seigneur. D'appartenir à Christ. Sauvé par la grâce, à cause de son amour à lui, à cause de ce qu'il a accompli, et non pas de ce que nous, on a accompli. Alors, je vous souhaite aujourd'hui que de quoi que ce soit que vous ayez à accomplir, quelques œuvres que vous accomplissiez, quelques textes que vous écriviez, quelques découvertes que vous ferez, félicitations pour tout ça. C'est une belle réalisation. Plaçons notre fierté dans le Seigneur aujourd'hui, en toutes choses que nous ferons. Amen. On peut prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour mes frères, mes sœurs. Merci pour la bénédiction qu'on a de pouvoir échanger à nouveau à l'égard de ta parole aujourd'hui, de toute la richesse qui se trouve dans les Écritures. Merci, Seigneur, de ce que tu nous invites, à placer notre fierté en toi. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Aide-nous donc aujourd'hui, dans notre quotidien, dans ce que nous expérimenterons aujourd'hui, ce que nous vivrons, à placer notre fierté qu'en toi. Nous te donnons à toi seul la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je souhaite une belle journée dans le Seigneur, qu'il vous inspire, qu'il vous dirige, qu'il vous guide, qu'il vous rende productif et mettrez votre fierté en lui.